Nouvelle plainte de déposé contre l'animateur, de nouveaux témoignages, des audios de Sébastien Coé. Et Augustin Donadieu, journaliste CNews, nous en dit plus ce soir. Avant tout, regardez les premières déclarations de Sébastien Coé suite à cette nouvelle plainte. Écoutez. C'est très facile de détruire quelqu'un aujourd'hui. Vous mettez des gens qui décident par jalousie, par cupidité pour avoir de l'argent, de monter un complot et de balancer des faux et des faux témoignages et vous obtenez ce qui se passe aujourd'hui sur moi. Donc il y a trois mois, on a réuni toutes les pièces, prouvant qu'il y avait extorsion de fonds. Cette situation commence à me fatiguer. Donc je vais me battre très fort pour que la vérité éclate vite, vite, vite. On va sortir tous ensemble de cette période de mensonges, d'histoires grotesques et j'ai hâte de vous retrouver. Alors, on a d'autres audios. Il y a une cinquième plainte contre Sébastien Coé et Augustin Donadieu. Merci. Bonjour Cyril. Alors dites-nous tout. Effectivement, une cinquième plainte contre Sébastien Coé. Une plainte déposée jeudi dernier par une personne âgée, une femme âgée de 45 ans. Alors, son nom d'emprunt, Morgane, elle dénonce des faits qui se seraient passés à la fin des années 90, des faits qui a priori seraient prescrits. À cette date-là, elle était majeure. Il faut savoir que Coé a déjà été visée par quatre plaintes précédentes, dont Julie, que vous aviez reçue sur ce plateau. Ce qui est intéressant et important de signaler aux téléspectateurs, c'est que, voilà, cette cinquième plainte, les faits sont a priori prescrits. Mais, selon la loi de 2021, la prescription pourrait être glissante. Autrement dit, lorsque l'auteur présumé d'une agression aurait réitéré, je parle au conditionnel, puisqu'évidemment, Coé est toujours présumé innocent à l'heure à laquelle je vous parle, si l'agresseur présumé a réitéré cette agression, eh bien, le délai de prescription ne démarrerait qu'à la fin des actes suivants, si vous voulez, des agressions suivantes. Alors, vendredi après-midi, Sébastien Coé s'est exprimé sur Insta. Il a publié des audios sur son compte Insta. Il déclare que l'ensemble de ses accusations sont des mensonges et qu'il s'agit d'un complot et déplore le non-respect, la présomption d'innocence. Écoutez. Je vais rajouter à ça, si vous le permettez, tout ce qui va avec. Vous l'avez compris, la perte de l'émission, la perte d'une société, le licenciement de plus de 20 personnes, avec des mensonges. Et tout le monde marche sur la présomption d'innocence, évidemment. Tout le monde la piétine. Tout le monde s'assoit dessus. Donc, c'est extrêmement facile de faire ça de nos jours. Et c'est absolument terrible et désastreux, avec des dommages collatéraux pour les enfants, pour la famille, qui sont horribles. Alors, il y a eu un ligne rouge intitulé « Coé, les femmes qui l'accusent » sur BFM TV vendredi soir. Coé a répondu, a réagi à ce ligne rouge. Plusieurs femmes ont témoigné contre l'animateur. Julie, qui était sur notre plateau, mais aussi Mathilde, une autre plaignante, qui, jusqu'à aujourd'hui, ne s'était pas exprimée à la télé. Regardez. On monte dans sa voiture, je me tourne pour prendre ma ceinture. Et au moment où je me tourne pour attacher la ceinture, je me rends compte que M. Coé a sorti son sexe. Donc, évidemment, je suis très choquée. C'était, en toute honnêteté, la première fois de ma vie, que je voyais le sexe d'un homme d'aussi près. Je ne bouge pas, je me sens paralysée. Je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Est-ce que c'est une blague ? Est-ce qu'il va rigoler ? Je me sens très oppressée. Il se rapproche de plus en plus de moi. Et là, il me dit quelque chose. Même pas un petit bisou. Je dis non, non, non. Il voit qu'il n'obtiendra rien de moi. Donc, il se rhabille et on part. Ils ont également récolté des témoignages d'ex-collaboratrices de l'animateur. Elles dénoncent toutes une ambiance hyper sexualisée. Alors, forcément, ce ligne rouge était forcément à charge, comme tous les reportages qui sont faits sur les animateurs ou sur les personnes visées par des enquêtes. Et forcément, ils se disent toujours que ça marchera mieux quand c'est à charge que quand ce n'est pas à charge. Regardez. Il me demandait des photos de ma poitrine, des photos de mon corps, des photos explicites. Il me demandait des massages aussi, souvent. Il avait toujours, quasiment tous les jours, besoin qu'une femme vienne le masser. Et à quel moment il vous envoie la photo de son sexe ? Ah, mais c'était sorti de l'île-barque. Comme ça, un coup, il s'excite tout seul et il envoie une photo. Et quand je lui ai annoncé le décès de maman, quelques textos plus tard, dans la même journée, il me demandait une photo de mes seins. C'est qu'il y a des stagiaires qui venaient et avec qui ils pouvaient discuter. Et puis d'un coup, lui dire, alors toi, t'as déjà fait une création, t'as déjà fait ci. Sans se dire, tiens, c'est une stagiaire de 3e, donc elle a 15 ans. Et c'est vrai que, voilà, alors, ensuite, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont publié aussi un audio de Coïc qui parlerait de son addiction au sexe. Donc forcément, ils ont tout récupéré. Et c'est vrai que c'est incroyable, BFM TV, c'est le petit, là, du Hamel, le stagiaire. Ils l'ont reçu. Oui, je sais qu'il avait reçu qu'ils avaient fait des pieds et des mains pour avoir Coïc en interview. Et derrière, ils le fracassent. C'est vraiment, c'est des génies. J'adore ça. Ça, c'est un truc qu'on ne fera jamais, nous. Voilà, je vous le dis. C'est vraiment, c'est ça. Mais c'est Benjamin Duhamel. C'est voilà, ça le symbolise. Voilà, Benjamin Duhamel, qui était encore très, très mauvais hier avec Marion Maréchal ou je ne sais plus quand. D'ailleurs, il s'est fait fracasser sur les réseaux sociaux. BFM TV, vous êtes une chaîne sérieuse. Vous êtes vraiment, vous êtes première ou deuxième chaîne d'info. Mettez des gens solides, sans rigoler. Ne arrêtez de mettre des stagiaires. C'est honteux sur les réseaux. C'était catastrophique. C'est un stagiaire. Il est catastrophique. Et Benah, il m'arrête de faire hausse, s'il te plaît, pour dévendre des amis journalistes. J'ai le droit de donner mon avis. Oui, bien sûr. Et tu donneras ton avis si tu veux. Parce que vous êtes dur avec Benjamin. Je te dis, Benjamin, si c'est ton ami, va travailler avec lui. Regardez. Nous nous sommes procurés l'enregistrement d'une conversation entre Sébastien Coet et un proche. En voici un extrait. J'ai besoin d'une forme d'excitation. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Des fois, j'ai trop de pression et que c'est le seul moyen de ne pas me faire buter les plombs. Je vais aller voir quelqu'un pour ça. Je vais aller voir quelqu'un. Voilà. Bon, alors ça, ils ont repris. Et ma mère vous le dit, je le déteste, Benjamin Duomel. Bien, si elle le voit, elle va lui mettre un mollard, c'est sûr. Je la connais. Moi, je la connais. Alors, Julie, la première pédiante dans l'affaire Coet a décidé de répondre à l'animateur. Elle nous a fait ce message audio en exclusivité pour TPMP. Écoutez. Alors, je réitère encore une fois. La justice se fera. D'ailleurs, il le dit très bien dans ses messages. Par contre, voilà, encore une fois, je n'ai jamais parlé d'argent, que ce soit avec mon avocate ou avec qui que ce soit d'ailleurs. Je n'ai jamais parlé d'argent. Son extorsion de fonds, je ne sais pas d'où il la sort. Et d'ailleurs, la justice nous le dira et il rendra son verdict. Moi, je fais confiance à la justice. Et il n'y a qu'une seule justice. Ce n'est pas celle médiatique. Alors, Augustin, aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres plaintes en préparation ? Il semblerait, au conditionnel, qu'une plainte serait en préparation. Alors, on ignore encore la teneur de cette plainte. Il pourrait s'agir d'une plainte dans la lignée des cinq précédentes. Précisons tout de même que Coé se dit, évidemment, innocent. Il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, et faux et usage de faux, notamment les discussions WhatsApp que vous aviez diffusées et diffusées sur les réseaux sociaux par une plaignante. Gilles. Il y a une sixième jeune femme, effectivement, qui s'est manifestée. Maintenant, il faut voir si elle ira jusqu'à la plainte. Voilà, ce n'est pas encore sûr. Manifestée, c'est-à-dire ? Elle est sortie du silence pour contacter un proche d'une des plaignantes. Voilà. Il y a cinq plaignantes. Il y en a une qui a un ami. Ils ont un ami commun. Et elle a dit, moi aussi, ça m'est arrivé. Et donc, du coup, il est possible qu'elle aille plus loin. Pour le moment, on en est là. Alors, Julie sera entendue le 19. La brigade des mineurs avance sur le dossier. Et il faut voir si les audios qu'on a passés là de Coé peuvent intéresser éventuellement la brigade des mineurs. Et Coé, lui, parle de complot, de jalousie. Il ne déroge pas de sa ligne de conduite. Complot, jalousie, rancœur, etc. Et alors, ils ont aussi également rediffusé des images d'archives, dont une vidéo d'un déplacement professionnel de Coé et son équipe. Donc, ils ont pris plein d'éléments contre Coé. Regardez. Une vidéo prise lors d'un déplacement professionnel de Coé et son staff confirme aussi cette ambiance. Alors, Bruno, la question que tout le monde se pose, vas-tu nous emmener au pute, Bruno ? Même avec des jeunes femmes mineures, Sébastien Coé ne se serait pas privé de questions choquantes. Il travaille et en même temps, il a envie de faire plaisir. Raymond qui a travaillé avec lui, c'est compliqué de passer cet extrait-là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il fait une vanne, il a pris le micro, il met l'ambiance dans le car. Est-ce que Bruno va nous emmener au pute ? Et les mecs, même moi, j'aurais crié les putes, les putes. Même moi, dans le car, je l'aurais fait, je pense. Après, mineure, je ne pense pas que les gamines qui étaient dans le car avaient 10 ans ou 6 ans. Je ne pense pas. Je pense que c'était 16, 17 ans, je ne sais pas. Je n'étais pas là. À part au drag queen. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là, mais ce n'est pas le même sujet. Ce n'est pas du tout le même sujet. Mais là, je me dis que faire un truc comme ça, juste parce qu'il a pris le micro pour dire est-ce que Bruno, le chauffeur de car, va nous emmener au pute ? C'est vraiment aller chercher un truc. C'est vraiment aller foutre de la merde pour rien, en fait. Alors, vous, c'est votre position. Il y a la position de Valérie Benahim, la journaliste. Ça ne choque pas ? Ça ne choque pas en 2000 ? Non, non, j'ai dit que la vidéo, là, pour le coup, elle ne voulait rien dire par rapport au sujet. Donc, voilà. Il n'y avait pas Benjamin Duhamel dans le bus. Il a été entendu par la police, Sébastien Coré ? Pas encore. D'ailleurs, il le dit. Il attend d'être entendu par la police. On sait que son téléphone a été saisi par les enquêteurs, avec à l'intérieur, dit-il, toutes les pièces qui prouveraient son innocence. Et il attend, évidemment, d'être entendu par les enquêteurs. Et pourquoi c'est si long ? Les preuves sont irréfutables. Il y a une société derrière. Il avait une boîte derrière. Il y avait des gens. Il y avait des salaires, il y avait des emplois. Tout à fait. Et d'ailleurs, une vingtaine de salariés ont été mis à la porte dans cette affaire. Pourquoi c'est si long ? Je n'ai pas vraiment la réponse. Les enquêteurs doivent être en train de travailler sur le dossier. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Cette enquête peut durer deux ans et renouveler un an supplémentaire. Ça peut être encore plus long, sachant que l'affaire a commencé en novembre dernier. En fait, là, ils sont sur les victimes, on va dire victimes présumées. C'est-à-dire qu'ils ont entendu, par exemple, la famille de Julie. Ils vont entendre Julie. Et une fois qu'ils auront tout ça, ils confronteront Sébastien Coet à tout ça. Alors, ils ont tout, dans des scellés, ils ont tous les téléphones de Julie, de Coet. Ils ont tout saisi. Donc voilà, ils ont du matériel. Et de son côté, il faut le signaler aussi, Coet se plaint du fait que sa plainte à lui, vous savez, il avait porté plainte, par exemple, pour tentative d'extorsion en bande organisée. Eh bien, ça, ça n'avance pas. Et lui, il se plaint. Il dit, moi, je ne peux plus travailler. Ça n'avance pas. Quand est-ce que cette histoire avance ? Mais pour le moment, la brigade des mineurs est prioritaire et elle enquête sur les affaires. Il y a aussi des extraits, Pauline. Et ils ont pris des extraits avec Cécile de Minibus et Rocco Siffrelli qui fait énormément parler. Donc forcément, ils l'ont mis aussi dans le documentaire. Regardez. Sébastien Coet provoque parfois des dérapages dégradants sur le plateau. Comme ici, quand il laisse sa co-animatrice, Cécile de Minibus, se faire agresser sexuellement par l'acteur porno Rocco Siffrelli. Cécile ! Il y a maintenant Rocco ! Monsieur Rocco ! Il y a un moment donné... Il y a un moment donné... Même en coulisses, Rocco Siffrelli continue de la harceler. Et Sébastien Coet, ici de dos, en rajoute lui aussi, en simulant une fellation. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, on peut être choqué. Mais d'abord, c'est 2006, ça fait 20 ans. Il ne faut pas regarder aujourd'hui, ce qu'on voyait il y a 20 ans, ça se faisait. Et là, ils sont malhonnêtes, parce qu'ils disent Sébastien Coet. Mais il y a Mico, il y a Cartman, il y a toute l'équipe. Tout le monde déconne avec Cécile. Alors c'est bien, c'est pas bien. Voilà, chacun va juger. Mais là, ils disent Sébastien Coet. Mais ils ne disent pas tout seul, c'est toute l'équipe. Et c'était comme ça tous les matins, parce que c'était des émissions qu'ils faisaient en public et en direct le vendredi, je crois, il me semble. Et c'était comme ça, c'était le délire et ça partait dans tous les sens. Maintenant, c'est ce que j'allais dire. En 2024, quand je vois ça, quand je vois ça en 2024, je me dis non. Oui, mais il y a 20 ans, la femme ressentait la même chose quand même. Je suis d'accord, mais c'était... Regarde les émissions de l'année 2012. Avant de vous dire au revoir, je vais donner un cours du soir. Je vais donner un petit devoir pour Valérie Benahim pour demain. Allez-y. Vous allez méditer sur cette phrase. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Vous méditerez là-dessus et vous nous ferez un exposé demain soir. Merci, Augustin. Allez, tout de suite, c'est Magellan sur ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada